Nos frontières au niveau de la région d'Edifa sont très bien contrôlées. Ces forces du mal n'ont plus la possibilité d'accès à notre territoire de façon effective. Ils n'ont aucune base sur le territoire d'Edifa et les seules actions qu'ils posent se sont transformées en actions de banditisme, de vol, de rap, de petits enlèvements de personnes et même là aujourd'hui c'est très limité. Oui, nous avons aujourd'hui des populations déplacées internes, nous avons des populations retournées, nous avons les réfugiés, leur attente c'est vraiment se voir stabiliser, stabiliser leur situation en créant à leur profit tous les services sociaux de base tels que l'école, l'éducation, la santé, l'hydraulique, permettre à ces populations de la retourner et à ces réfugiés de pouvoir mener une vie saine et de se réintégrer socialement après tout ce qu'ils ont eu à subir pour que même ceux qui hésitent à venir rejoignent leur village d'origine. Et aujourd'hui on a de plus en plus d'un grand nombre de répentés qui reviennent. Ça veut dire que ces forces du mal n'ont plus les raisons d'être dans cet espace. Eux-mêmes sont en train de se rendre compte que cette pratique qu'ils font n'a pas d'avenir ni pour eux, ni pour leur progéniture. Absolument, aujourd'hui l'insécurité, mais bien sûr le changement climatique sont deux facteurs qui minent la région du Basse-de-Lactière. Nous avons des propositions, des solutions locales qui s'adaptent à toutes les situations. Notre grande attente c'est qu'il y ait localisation. La localisation, c'est de travailler avec les zones locales, les zones nationales qui sont sur le lieu. Ça sera plus efficace et plus efficient dans l'intervention. Il est temps aussi qu'on sorte un peu de l'urgence. Il faut penser à aller au-delà du nexus, il faut aller effectivement au développement. Nous souhaitons vraiment que nous soyons entendus.